La dernière sortie d'Éric Zemmour sur RTL qui provoque une polémique, c'est le thème d'un nouveau débat maintenant sur Médial Magazine, incitation à la haine raciale ou liberté d'expression. Avec Céline Pigalle, directrice de l'information du groupe Canal et donc d'ITV, l'une des antennes sur lesquelles intervient Éric Zemmour. Louis-Georgetin, président du CRAN, bonjour. Et Fabrice Lorbois, avocat spécialiste du droit des médias et de la communication, bonjour à tous les trois. Avant de vous entendre, forcément, on réécoute cette chronique, en tout cas un extrait Éric Zemmour sur RTL, le 6 mai, 7h15. Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières par les traités européens, renoue dans les villes mais aussi dans les campagnes avec les grandes razzias, pillages d'autrefois. Les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute du Rhum sont désormais remplacées par les bandes de Tchétchènes, de Rhum, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent violentes ou dépouilles. Voilà donc 7h15, heure de grande écoute à la radio. Louis-Georgetin, vous avez dénoncé, je cite, le délire xénophobe d'Éric Zemmour, saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous espérez le faire interdire d'antenne ? Je pense qu'il faut que RTL prenne la mesure de ses propos. Dans l'extrait, on n'entend pas le début. La question de M. Bazin, c'est quelle est la solution ? Et il commence par un éloge des sociétés homogènes. C'est ce qu'en d'autres lieux, on appellerait une politique de purification ethnique. Je crois qu'il a franchi une ligne rose, une ligne jaune, pardon. Et je crois qu'il est temps, évidemment, que M. Zemmour arrête ce délire. Cela n'est plus supportable. Est-ce que vous avez porté plainte devant la justice ? Alors c'est une chose que nous sommes en train d'étudier et ce n'est pas exclu, en effet. D'accord. Vous l'étudiez peut-être, Fabrice Lorvaud, parce que cette chronique sur RTL, les mots d'Éric Zemmour, je l'imagine, ont été pesés. Ce n'est pas de l'improvisation. Est-ce qu'il peut être condamné, d'après vous, sur de tels propos ? Alors on ne va pas faire le procès médiatique d'Éric Zemmour. Je pense qu'il faut se placer, comme c'est le thème du débat, sur la question de savoir est-ce que nous sommes dans la liberté d'expression ou est-ce que nous sommes dans l'abus de la liberté d'expression ? Donc je pense qu'il faut replacer le débat. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression ? C'est quelque chose qui est reconnu en France et aussi en Europe. Je pense qu'on peut relire, parce que c'est un texte qui est très joli, la Déclaration des droits de l'homme, qui rappelle dans l'article 11 que la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme et que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc c'est là-dessus, si vous portez plainte, qu'un juge pourrait avoir répondu. Est-ce qu'il y a eu un abus ? Est-ce qu'il y a eu un abus ? Effectivement, il y a plus la loi... Quand est-ce qu'il y a un abus ? Quand on attaque une communauté, un individu ? Comment ça se passe ? Alors, il y a une limite naturelle de la liberté d'expression qu'on m'a déjà, en guise d'introduction, rappelé, que tout le monde connaît. C'est le secret. Par exemple, moi, en tant qu'avocat, je suis astreint au secret professionnel et je ne peux pas exciper de la liberté d'expression pour révéler des secrets. Pareil pour le médecin. Vous avez aussi le secret des sources, vous. Donc la liberté, elle n'est pas générale et absolue. Elle a parfois, effectivement, des limites. Pour ce qui concerne les individus ou la collectivité, pour les individus, il y a effectivement la diffamation ou l'injure. Il y a aussi l'atteinte à la liberté d'expression. Et pour les collectivités, il y a la diffamation raciale, d'un côté, et l'incitation ou la provocation à la diffamation raciale. Alors, je voudrais qu'on interroge Céline Pigalle sur la responsabilité, finalement, de ceux qui font travailler Éric Zemmour. Quand vous dites RTL devra prendre la mesure, ça peut concerner aussi Itélé, puisqu'il participe à une émission hebdomadaire. Ça se dispute avec Nicolas Domenac. Et très souvent, enfin souvent, il revient sur les polémiques dont il est l'objet. C'était le cas sur votre antenne. On écoute. Effectivement, que ça vous plaise ou non, les sociétés multiculturelles sont terriblement violentes. Quand tu dis le Japon, j'attends de voir, parce que moi, je ne sais pas les chiffres que j'ai. Il y a évidemment un milieu. Il y a évidemment des mafias. Je ne te parle pas du milieu. Je ne te parle pas de la violence que génère cette société fermée sur elle-même. La preuve, c'est quand les touristes japonais arrivent, ils sont affolés par la violence. Le cran, d'abord, vous savez ce que ça veut dire, conseil représentatif des associations noires. Moi, si demain, j'inventais un crabe, conseil représentatif des associations blanches, je pense que Nicolas verrait rouge et qu'il aurait raison. Et juste après, Éric Zemmour suggère à Manuel Valls, qui veut faire des économies, de supprimer les subventions d'associations comme la vôtre. Céline Pigalle, est-ce que vous lui offrez une tribune, finalement ? Ou est-ce que même, est-ce que vous le payez pour avoir une tribune ? Nous le payons. C'est un chroniqueur d'Itélé, nous le payons. Si c'est ça, la question, elle est résolue. Bien sûr. Sur la question de la liberté d'expression, pour moi, c'est fondamental, et c'est la raison pour laquelle il est sur notre antenne, donner l'occasion à un certain nombre d'idées de s'exprimer. Je pense qu'Éric Zemmour, à ce stade, exprime des peurs qui taraudent la société française. Et je pense qu'on est mieux à les entendre exprimer pour éventuellement les combattre, qu'à ne pas les entendre... Il les exprime ou il les alimente ? C'est la critique qu'on peut lui faire. Ensuite, il y a une chose fondamentale que je veux vous dire, c'est que ça, ce dispute, est un lieu où on débat. Ce n'est justement pas un lieu où il peut dérouler sans être interrompu. D'accord. Donc Nicolas Domenac fait le contrepoint. Absolument. Et Nicolas Domenac est évidemment chargé d'être son contradicteur et de systématiquement... Est-ce que vous relisez, est-ce que quelqu'un à ITD relit les chroniques ou les interventions d'Éric Zemmour avant le plateau ? Alors, la question de savoir si on relit ces chroniques, elles se posent pour RTL. Elles ne se posent pas pour moi. Puisque ça n'est pas justement un éditorial. Ça n'est pas écrit. Ça n'est pas écrit au préalable. Attendez, je vais vous répondre. Ça n'est pas écrit au préalable. En revanche... En gros, ça veut dire qu'on peut donner 5 minutes aux antisémites et 5 minutes à ceux qui ne le sont pas ? Absolument pas. Je comprends parfaitement que ça ne vous convienne pas. Je comprends que les propos exprimés sur RTL ne vous conviennent pas. Je comprends qu'ils sont problématiques. Et ils n'ont jamais été exprimés de cette manière surité. Car ils ont toujours été contredits, contrecarrés... Mais ça ne suffit pas parce que... Et limités à la fois par Léa Salamé, qui porte ce plateau, et à la fois par Nicolas Domenech. Je vais répondre à la question de savoir si nous contrôlons ces propos. Laissez-moi juste vous répondre sur cette question. On va laisser terminer Céline Pigalle et ensuite vous prenez la parole. Sur la question de savoir si nous contrôlons. Nous ne contrôlons pas a priori ce qu'il va dire. En revanche, nous travaillons, et à ce stade, chaque semaine, de manière un tout petit peu plus sérieuse, et avec un peu plus d'énergie encore, les thèmes qui vont être abordés. Pour ne pas rester... Plus sérieuse que quand ? Pardon ? Plus sérieuse que quand, vous voulez dire ? Chaque semaine un peu plus. C'est-à-dire que... Céline Pigalle, elle est enregistrée l'émission ? Elle est enregistrée, absolument. Donc ça veut dire que vous pouvez la contrôler et décider de ne pas diffuser certains propos d'Éric Zemmour ? Absolument. Ça vous est déjà arrivé ? Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas diffuser certains de ses propos. Ça m'est arrivé, en revanche, de me dire que certaines séquences duraient trop longtemps, qu'on entrait dans quelque chose de nauséeux, et qu'il était utile de passer à d'autres sujets. Ce qui est d'ailleurs aussi un des sujets sur lesquels nous travaillons. On ne peut pas dire 5 minutes de parole pour les racistes et les antisémites, et 5 minutes pour ceux qui sont face. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, je dois rappeler, il a déjà été condamné pour d'autres propos. Une fois. Sur France O, il avait par exemple déclaré qu'on a le droit de discriminer, que c'est la liberté et la vie, ce qui est absolument scandaleux. Notre constitution, dans son article 1, l'interdit clairement. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité morale qui est la vôtre, et qu'effectivement, il alimente un climat de haine. Il y a une responsabilité d'abord journalistique, qui est la mienne, et il y a une responsabilité d'éditeur, qui est la mienne. Vous avez absolument raison. – Oui, mais ça, ce n'est pas grave. – Oui, Georges Tain, parce qu'il a quand même dit sur e-télé, c'était lors de cette émission, que vous étiez à la confluence de deux lobbies, gays et antiracistes. Vous cumulez, hein ? – Alors, il aurait pu dire pourquoi pas le lobby juif, le lobby franc-maçon. – Est-ce que vous vous attaquiez pour ça ? – Alors, moi, je n'attaque pas sur ça. On est dans une attaque ad hominem qui me paraît mesquine, mais c'est sa liberté. Ça ne me semble pas aussi grave que de dire… – Vous faites attention, vous ne pas attaquer à chaque fois, parce que c'est ce que vous reprochez, Éric Zemmour, il dit que vous criminalisez finalement des propos qui luttent contre le politiquement correct. – Il se trouve que ça tombe souvent sur Éric Zemmour, qui est un peu partout et qui diffuse cette haine. D'autres personnes ne sont pas concernées, Dieu merci. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité qui est forte. Éric Zemmour a déjà été condamné, il n'en tire aucune leçon. Et les chaînes qui continuent à l'employer n'en tirent aucune leçon. Nous sommes dans un contexte de crise. – Non, ça, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça. – Et il est vrai, RTL, par exemple, dit que ces textes sont lus à l'avance et qu'ils correspondent aux valeurs humanistes de la station. – Alors, cette responsabilité des patrons de médias, c'est aussi ce qui intéresse Nordine Labilic, qui est le président du BondiBlog. Vous allez voir, il a été interviewé par Guillaume Pédesac et Michael Spitberg et il s'adresse à vous, patronne d'ITV. On l'écoute. – La justice l'a condamné en 2011, ce qui a d'ailleurs poussé France Télévisions à mettre un terme à sa collaboration chez Ruckier. Donc ce travail-là de la justice a été fait. Le problème, c'est que la question, il faut qu'elle soit posée aux responsables des médias pour que ces responsables-là nous disent mais au fond, pourquoi, malgré tout, ils le maintiennent à l'antenne et surtout qu'ils nous donnent les chiffres ? Est-ce que ça veut dire que si ITélévision, demain, sanctionnait Éric Zemmour, est-ce que ça veut dire qu'il perdrait 200 ou 300 000 téléspectateurs ? Si oui, qu'ils nous le disent. – Une télévision qui s'appelle ITélé depuis plusieurs années, mais ça, c'est pas grave. Audience, c'est pour ça que vous le gardez ? – Non, ça marche. – Alors, ça marche. Nous perdrions sans doute des téléspectateurs s'ils n'étaient plus à l'antenne. C'est la question, c'est ma réponse. Ça n'est pas la raison pour laquelle je le garde. J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure. – On vous remercie de votre franchise. – Oui, mais je suis honnête là-dessus. – Non, mais pardon, s'il fait de l'audience, c'est aussi que ses propos, et j'ai commencé à le dire tout à l'heure. – Mais la haine fait vendre. – Non, pas la haine fait vendre. – Alors, Céline Pigalle. – La haine fait vendre. Si la haine était condamnée, nous aurions en effet un problème. Ça n'a jamais été le cas sur e-télé. Et croyez-moi, je travaille chaque jour à ce que ça ne soit pas le cas. – Mais si quelqu'un a été écarté de France Télévisions, c'est que vous récupérez cette personne. – C'est quand même intéressant. – Je fais en sorte que nous ne nous roulions pas dans n'importe quel propos. J'engage Nicolas Domenac, chaque semaine, à être de plus en plus sérieux dans la recherche de ses informations pour contrecarrer un certain nombre de propos. J'engage Éric Zemmour, lui-même, toutes les semaines, à cesser de nous dire comme il le faisait la semaine dernière sur le plateau. – Vous soufflez le chaud et le fou. – Je parle de... Non, non. – La haine et l'amitié. – Je ne suis pas d'accord avec vous. – Vous prenez des risques, parce que vous dites... – Dans les années 30, la liberté d'expression, c'est le risque. – Dans les années 30, on a eu des gens qui faisaient ce même genre. – Mais la société stérile dont parle Éric Zemmour. – Qui appellent la haine des juifs, avec des termes de ce genre, des hordes de juifs, disait-on, dans les années 30, qui menacent la France, qui menacent nos enfants. – Pardon, mais ce propos ont existé sur RTL, pas sur mon nom. – On a entendu vos deux arguments. – Dernier mot, je ne peux pas répondre pour un autre média. – J'ai bien entendu. Dernier mot sur l'aspect juridique. Est-ce que la jurisprudence a évolué en matière de protection de la liberté d'expression ces dernières années ? – Oui, elle a évolué, notamment pour justement limiter et éviter les problèmes de discrimination raciale et de provocation à la haine. et bon, on a eu, la loi a été modifiée et précisée en 1972 et on a quelques décisions de jurisprudence. Je peux vous en citer une qui, par exemple, disait, c'était un homme politique qui disait, quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, il a été condamné justement pour provocation à la haine raciale parce que c'était opposé deux communautés. et on peut dire, la liberté d'expression autorise de dire des choses qui sont désagréables, qui ne plaisent pas, qui choquent, mais à la condition que ça fasse progresser le débat et pas que ça...